C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et le point carpaccio de 20h. Puisqu'on va faire, cher Maxime, du carpaccio de bar. Exactement. Donc on va détailler le poisson, donc vraiment dans sa longueur. Et en fait après, ça va être pour juste le saisir à la salamande. Et on va l'agrémenter de plusieurs textures de manioc. Donc vous, si vous voulez, vous pouvez prendre le citron et zester le citron au-dessus. Je vais garder le couteau. C'est bizarre ça que vous vouliez garder le... Et là, j'ai zesté. Exactement. Et moi, je fais les fines tranches. Je vous remercie. Chacun, oui, chacun en fonction de ses capacités. Moi, je zeste. Et il y a une purée de manioc qui est sacrément épaisse, non ? Exactement. C'est une racine et ça, c'est très... Il y a beaucoup d'amidon dedans. Donc vous allez le retrouver en mousse, en chips. Et les chips, on va l'assaisonner avec le sel qui est fumé juste ici au bois d'être. Donc, hop, et on va mélanger tout doucement. Merci beaucoup, Maxime Lecomte, chef du Relais et Châteaux du domaine du Mât de Pierre à Saint-Paul-de-Vence. On était ravis de vous accueillir ces trois jours aux commandes des cuisines de C'est à vous. Elle, elle a des cheveux blonds et des yeux bleus horizon. Elle chante des chansons. Voilà sa passion. Je m'appelle Michel J'ai le cœur en preuve Je laisse mes souvenirs Je m'appelle Michel J'ai le cœur en preuve Je laisse mes souvenirs Tous mes souvenirs Elle s'appelle Michel et il y a des soirs où elle a bien envie de déposer son tablier, de se faire belle comme par le passé pour celui qui laissera son fauteuil, son journal, ses cigarettes et la télé pour l'emmener danser. Emmène-moi danser Joues contre joues et serrées dans le noir Fais-moi la cour comme aux premiers instants Comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans Emmène-moi danser l'une des 465 chansons de Michel Thor qui fête avec nous ses 60 ans de carrière et la sortie d'un coffret intégral qui rassemble 22 albums de 1964 Aujourd'hui, Michel Thor et ce soir notre invité Bonsoir Bonsoir Ravie de faire votre connaissance Merci de me recevoir Il se lève pas souvent Moi quand j'arrive, il se lève pas Oh quel plaisir, merci Je suis sûr qu'il se lève évidemment Bien sûr que non C'est en la voie tous les jours Le bien sûr que non était odieux Bel anniversaire, 60 ans de carrière, 30 millions de disques, 30 disques d'or Et toujours le souvenir de votre première cachette chanteuse qui vous a fait dire Et en plus je suis payée pour faire ça Et en plus je suis payée, c'est vrai Mais oui, tout ce que je voulais c'était chanter, c'était monter sur scène Et en plus on est payée C'était vraiment un rêve de petite fille De devenir chanteuse Et vous avez tout fait pour y arriver A 6 ans, vous avez gagné votre premier concours de chant En chantant Bonbons, caramel, esquimaux et chocolat Oui A 11 ans, vous vous présentez devant le petit conservatoire de Mireille Qui était en tournée à ce moment-là en province En Provence Vous voulez chanter Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf Que vous dit Mireille ? Mireille me dit Mais mon petit, est-ce qu'à 11 ans, vraiment, vous ne regrettez rien ? Avec sa voix au perché qu'elle avait Et j'ai été très vexée, déçue, évidemment Vous voulez dire que c'était une chanson de la maturité ? Je l'ai détestée Mais je l'ai détestée Mireille Elle vous a demandé d'aller vous rasseoir et de revenir plus tard Quand vous auriez vraiment des choses à regretter A 14 ans, nouveau Radio Crochet, nouvelle victoire Qui vous permet de faire la première partie de Jack Brel Oui Alors, chanter, ça a été mon rêve, toujours J'étais sûre d'être chanteuse J'étais née chanteuse Je disais, je suis chanteuse Et je n'avais pas de doute Souvent, c'est comme ça, quand on est enfant Les doutes viennent plus tard Quand j'ai vu Brel Je me suis dit, ma petite, tu as du boulot Et je n'étais pas sûre d'être chanteuse Ah oui À ce moment-là Non, j'étais bouleversée, évidemment D'abord par bouleversée d'émotions De ce que j'avais vu De ce qui donnait Et puis malheureuse Parce que je me disais que peut-être Enfin, qu'il y avait du boulot Ah oui, oui, voilà Un an plus tard, c'est à Avignon Que vous êtes pour un nouveau concours Le concours On chante dans mon quartier Et qui est votre adversaire en finale de ce concours ? En finale, écoutez, il y avait Mireille Mireille Mathieu Oui, oui, absolument Et que vous battez Elle gagne l'année d'après, Mireille C'est quand même dingue Donc vous avez passé votre enfance A passer des concours de chant Encouragés par votre mère Qui vous inscrivait dès qu'elle pouvait A tous les concours radio-crochet de l'époque Mais désapprouvés par votre grand-mère Tout à fait Maman chantait très bien Et a failli être engagée par Jean Nohan Qui avait une émission sur Marseille Et qui voulait qu'elle vienne chanter à la radio Et ma mère n'a jamais voulu Ma grand-mère, pardon En disant que c'était un métier pas convenable Donc maman, quand elle avoue que j'avais cette envie M'a aidée au maximum Et elle a vécu par procuration Un petit peu, oui, certainement Le rêve qu'elle avait Et que sa fille a réalisé C'est un peu le miroir de votre vie Ces 465 chansons C'est l'écho à chaque fois de ce que vous vivez Le meilleur comme le plus difficile Oui, tout à fait C'est un peu l'écho de ma vie Le miroir de ma vie Ces chansons J'avais la chance d'avoir un producteur Jean Albertini Qui, à cette époque-là Ne travaillait que pour moi C'était vraiment une chance extraordinaire On se connaissait bien On était amis en dehors du travail Qu'on faisait ensemble Et il disait Avec sa... Je vais être imitatrice ou quoi ? Tout à l'heure je vous faisais mirée Maintenant je vais vous faire Jean Albertini Et il vous disait quoi ? Jean Albertini Il disait Thor 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 Je dors avec Thor Je vis avec Thor Il m'appelait Thor Bon donc voilà J'avais la chance Et puis Didier Barbelivien est venu Un peu plus tard également M'écrire de belles chansons On va longuement parler de cette carrière Et puis de la tournée Que vous allez vivre Pour fêter ces 60 ans de carrière Dont une date importante Au Folie Bergère Le 29 octobre prochain Une date très importante Puisque c'est en octobre Que vous avez signé votre premier contrat Cher Michel Là tout de suite C'est l'œil de Pierre Une exposition se termine Le week-end prochain A Paris au Musée Carnavalet Et je veux vous inciter Toutes et tous à y courir Son titre Parisienne citoyenne De 1789 à 2000 Vous avez évidemment envie de voir Comment ces femmes se sont battues Tout au long des siècles On peut parler de naissance du féminisme Il faut surtout parler d'une volonté farouche Et jamais désespérée D'obtenir un jour la simple égalité Et ça commence d'entrer En 1789 On sait le rôle des femmes Dans les événements De la prise de la Bastille Et de la Révolution Elles n'ont pas le droit de vote Mais elles vont avoir Le divorce Et l'autorité civile Mais pas longtemps Dès 1793 Moi j'avoue que je l'ai découvert Dans cette expo Oh pour recul Elles n'ont plus le droit D'assister à une assemblée politique C'est fini Et en 1804 Le code civil Le recul des acquis sociaux Elle sera licenciée Après la grève Elle devra ouvrir un bistrot Car on ne veut plus jamais l'engager Dans l'expo On retrouve Colette Simone de Beauvoir L'histoire de Séverine La première journaliste A la fin du 19ème siècle Des visages, des consciences, des tempéraments Une soif d'égalité Sans cesse renouvelée Jusqu'à ces années 70 1900 Où les choses se structurent Et où le MLF Le mouvement de libération de la femme Manifeste en nombre Avec beaucoup de femmes parisiennes Et quelques hommes Dans les rues de Paris C'est la première grande manifestation féministe Qui se tient à Paris Depuis 1936 Mot d'ordre central Brisé, je cite Les chaînes de l'esclavage Qui depuis toujours Réduisent à une condition inférieure La femme Cette marche est internationale Puisque des manifestations semblables Se déroulent aujourd'hui Aux Etats-Unis Au Canada En Italie En Allemagne Les militantes féministes de 1971 Réclament en toute priorité Une sexualité heureuse Est déchargée Des angoissants problèmes matériels Et elle revendique La contraception libre et gratuite Et la liberté de l'avortement En 73 Gisèle Halimi Que je ne vous présente pas Est chez Pivot Et elle éclaire Le fameux manifeste Des 343 Pour l'avortement Qui a tant choqué Et le bourgeois Et le conservateur La vérité C'est que toutes les femmes avortes Y compris les femmes de députés Et les maîtresses des ministres Et tout le monde Parce qu'elles ne le disent pas Et nous nous le disons Et moi je l'ai dit Je crois Nous avons été Les premières Dans le manifeste de 343 A le dire Il n'est plus possible Que les femmes aujourd'hui Et je le dis en France En 1973 Soient réduites à ce rôle Au rôle de réceptacle Elles n'ont pas à choisir La maternité Et je le dis Je viens de vous le dire Je le dis très librement J'ai avorté Quand je ne voulais pas d'enfants Mais j'ai eu des enfants Quand je les voulais Pour vous inciter A aller visiter cette expo J'ai une dernière archive La télévision française Interroge En 1972 Anne Chopinet La première jeune femme Admise à l'école polytechnique Déjà vous noterez Le dispositif bizarre Sur un banc Comme un rendez-vous amoureux Et puis écoutez Le niveau des questions Si j'ai choisi polytechnique C'est à cause Enfin des débouchés Qu'on a Parce que finalement On peut faire ce qu'on veut En sortant Êtes-vous frivole Frivole c'est à dire Est-ce que vous courez les magasins Est-ce que vous occupez Un petit peu de vous Si ça vous arrive De vous surprendre Devant une glace Ah oui bien sûr Oui Ça m'arrive Vous vous sentez Une jeune fille dans le cou Vraiment Ah oui bien sûr Je me sens pas anormale Parce que j'ai réussi Le concours De polytechnique Et oui Elle est obligée D'expliquer Qu'elle ne se sent pas Anormale C'est au musée Carnavalet On dit parisienne citoyenne On pourrait dire Marseillaise Ou bordelaise Ou même du Luberon Merci beaucoup Pierre Merci Vous restez avec nous Cher Michel C'est l'heure du vu On se retrouve dans un instant Le travail Une valeur de moins en moins Importante pour les français Seulement un salarié sur 5 Estime que le travail A une place très importante Dans sa vie Kim K est une grande femme d'affaires Sa marque de vêtements Est évaluée à 3 milliards de dollars Mais c'est surtout Une énorme star Des réseaux sociaux Sur lesquels elle apparaît régulièrement Aux côtés de sa fille Un nord-ouest Et son fils Sud-ouest L'image Élu en juin Député Nup De la Dordogne Des problèmes de santé L'ont écarté De la vie politique Il est le premier député En fauteuil roulant De la 5e république Assiégé au palais Bourbon Content de pouvoir Découvrir pleinement Ce mandat Je crois qu'il y a eu Du travail De fait Pendant les vacances de Noël Donc hâte De voir un petit peu Toutes les modifications Qui ont été faites Des aménagements nécessaires Ont été pris Tout a été pensé Et réfléchi Pour l'accueillir Dans de bonnes conditions Je ne peux pas laisser dire Que notre projet Ne protégerait pas les femmes Au contraire Une bourde qui est signée Franck Riester Ministre chargé des relations Avec le Parlement Dans une interview Il parle de l'impact De la réforme des retraites Sur les femmes Et lâche ça Si vous reportez L'âge légal Elles sont Evidemment Un peu pénalisées Par ce report De l'âge légal On n'en dit Ce qu'on vient Absolument pas Génial Voilà Le système de retraite Est complètement injuste Surtout avec les femmes Qui se sont arrêtées Pour garder les enfants Et qui ont occupé Des postes d'infirmières De caissières Des postes mal payés Alors il faut bien Se serrer la ceinture Au quotidien Je ne mange de la viande Qu'une fois par semaine Et avant Avant c'était tous les jours On aurait dû faire Comme vous faites En ce moment en France On aurait dû manifester Vous regrettez ? Oui Il y a plein de pays Où elle continue la série Dans beaucoup de pays d'Asie Et elle continue au-delà de nous C'est drôle Je ne vous cache pas Que ça fait partie De bon nombre de satisfactions De propager la culture française Avec des syndicalistes Des râleurs Des beaufs Des bons vivants Dans le monde entier Permettez-moi Thomas Soto Ce matin De saluer les grévistes De votre chaîne C'est vrai que c'est assez étrange De venir au 4V Dans un studio Je ne sais pas ce qu'on en perçoit Derrière l'écran Mais effectivement La situation se ressent Ici ce matin Le blocage du pays C'est la double peine Pour les Français La gare de l'Est À Paris Paralysée Par un acte de sabotage Des câbles ont été sectionnés Dans un poste d'aiguillage Le trafic sera encore Très perturbé demain Vous deviez être 4 ce soir Pour débattre Nous avions évidemment Invité les républicains A participer à ce débat Leur président Éric Ciotti Après nous avoir dit oui Après avoir fixé une date Avec lui Éric Ciotti a finalement expliqué Qu'il ne pouvait plus Participer à ce débat A l'origine de cette grogne L'augmentation brutale Du prix du chauffage Jusqu'à 300% Un coût impossible A assumer Pour beaucoup d'occupants De ces logements sociaux Les gens vont préférer Manger et ne pas payer Ce qui est normal Vu le coût de l'inflation En ce moment On ne mange pas bien On ne s'habille pas bien Et là Ils nous poussent A faire un choix Ou payer le chauffage Ou manger Référendum Oui ou non La majorité ne votera Evidemment pas La motion référendaire Ça me semble aller de soi On n'allait pas toujours A avoir raison Il voudrait que les gens Pensent comme lui Ah c'est ça C'est différent Un petit peu différent Ça s'appelle la dictature Rires C'est un panneau situé Sur un terrain privé Mais visible Depuis la rue On y découvre le visage De l'ayatollah Khomeini Le guide suprême De la république islamique d'Iran Et pour ces femmes C'est un affront Elles ont obtenu de la mairie La possibilité de le cacher La Turquie s'oppose A l'adhésion de la Suède A l'OTAN Après l'affaire du Coran Brûlée Lors d'une manifestation Anti-turque à Stockholm Pour Ankara La provocation de trop En Ukraine Une affaire de corruption Embarrasse l'exécutif Le président Zelensky A annoncé Qu'une dizaine De hauts responsables Avent été démis De leur fonction Ils auraient notamment Surfacturé des repas Destinés aux soldats Aux Etats-Unis Où la célèbre marque De confiserie M&M's Qui vend chaque année Des centaines de millions De friandises Se retrouvent au centre D'une polémique L'extrême droite américaine Lui reproche De faire du militantisme Les critiques ont commencé Il y a un an Lorsque Chocolat Vert A troqué ses bottes Pour des baskets Puis ce fut l'arrivée En septembre D'un nouveau membre Violet Censé représenter L'acceptation de soi Et l'inclusion Dernier fait en date Ce paquet Composé de trois couleurs Uniquement des personnages féminins Dans son message Le confiseur explique Qu'il ne s'attendait pas A bouleverser Autant internet En retirant Ses mascottes Des publicités La marque espère Rassembler Plutôt que diviser La vengeance D'un père devant La justice accusée D'avoir mené Une expédition punitive Contre un mineur isolé Qui s'était introduit Dans la chambre De sa fille de 6 ans Il était jugé Cet après-midi Avec trois de ses voisins Neuf à douze mois De prison ferme Ont été requis Qu'est-ce que vous en pensez De ce qu'a requis Le procureur de la République Une peine de 18 mois De prison Donc 6 à 9 mois Avec sursis probatoires Pendant deux ans C'est un scandale Moi je trouve ça équilibré Comment reconnaître Le parfait connard C'est bien Et sachez que J'ai pensé A pas mal d'entre vous Et trois signes Peuvent nous aider A les identifier Il est manipulateur Il ment et ruse En fonction de la personne Avec qui il est Ou en fonction de la situation Il est irresponsable Il se croit tout permis Ne réfléchit pas Au conséquent de ses actes Et prend plaisir A déranger les autres Il est agressif Il n'hésite pas A s'en prendre aux autres Une belle personne Ça te ressemble beaucoup Voilà pour le vu du jour C'est dur d'avoir 16 ans Chante en 1964 La toute jeune Michelle Thor Qui vient d'enregistrer Son premier titre A peine débarquer à Paris Dans une petite chambre de bonne Là où vient la filmer La télévision française Elle s'appelle Michelle Thor Et si elle a abandonné Sa province natale C'est parce que Paris Reste la grande usine A fabriquer les idoles Et Michelle Thor Pressée Ne veut pas attendre Le nombre des années Pour prouver sa valeur C'est dur d'avoir 16 ans Ça s'arrange Paris la grande usine A fabriquer les idoles Avec à la clé En une journée pour Michelle Des cours de chant Des coups de ciseaux Et un shopping A la pretty woman Tu respires trop long Michelle Respire uniquement Du diaphragme Non, non, non Petit boulain Bon, une petite sou Les nattes On est su Vous croyez ? Le premier enregistrement De la petite provinciale A servi à la transformer En parisienne Mais Michelle Thor C'est bien Que ni un premier succès Ni une élégante silhouette Ne suffisent A faire une vedette Ce serait trop facile N'importe Elle est persévérante Et elle a tout l'avenir Devant elle Ce reportage Mannequin s'il vous plaît Oui Il a été diffusé Le 17 juin 1964 Et c'était intitulé Une journée avec Michelle Thor C'est quand même la journée Où vous coupez Les nattes Les nattes Sans tellement Vous demander votre avis Oui D'ailleurs les nattes Je ne suis pas sûre Que ce soit les miennes C'est une mise en scène Cette petite chambre de bonne Où on vous voit Vous faire un café Et chanter pour votre poupée Est-ce que c'est celle Qui n'était pas loin Des folies bergères Complètement Oui Oui Davian je suis vraiment C'est un peu La boucle est bouclée Puisque c'est là Vous allez fêter Vous allez fêter vos 60 ans De carrière Effectivement Quand je suis arrivée On n'avait pas les moyens De s'offrir un appartement De louer un appartement Donc on vivait Dans une petite chambre de bonne Avec maman Ma petite soeur Et papa était resté en Provence Et tous les jours Vous passiez devant Les folies bergères Oui Tous les soirs En rentrant de mes rendez-vous Avec ma maison de disques Avec des journalistes Je terminais ma balade On va dire Ma journée En passant devant Les folies bergères En rêvant Un jour D'être sur cette scène Et de chanter Danser Jouer la comédie Vous rêviez aussi De faire l'Olympia Mais à l'époque Votre producteur Jean-Albertini Avait très peur Vous disiez Non Michel Ça marche bien en Provence Comme on disait encore à l'époque Mais Paris c'est risqué Oui Jean me disait Écoutez Ne prenez pas de risques Michel Vous avez Vous vendez du disque Vous faites beaucoup de monde En Provence Bon Ça a duré un petit peu Et puis Et puis vraiment J'étais frustrée Je rêvais de faire De faire une belle scène à Paris Une belle salle Donc un jour Jean-Michel Boris Est venu me voir en Belgique En spectacle Il était le patron de l'Olympia Oui Voilà Merci Et quand il est rentré dans ma loge Je lui dis Jean-Michel Je sais pourquoi vous êtes là C'est oui Et tout le monde m'a suivi Un mois à guichet fermé L'Olympia Un mois à guichet fermé En 1980 Ce qui était une aventure fabuleuse Vous avez souvent dit Michel Que vous aviez fait l'école Claude-François Parce que Oui j'aime bien dire ça Vous avez fait les premières parties De Claude-François En 1964 Et puis Plusieurs tournées Ensuite Oui École Claude-François Qu'est-ce que c'est ? Bah c'est À la dure On va le voir sur ces images Un grand professionnel Et à la dure Répétition De Claude-François Avec ses musiciens Justement pour l'Olympia 64 D'accord Je me mets à genoux Je me mets à genoux Je pleure et tout Ça n'a rien à voir des arpèges Croche On y est Alors c'est ça Je te l'ai dit hier Oui mais il y a la guitare Oublie ton guitariste Par pitié Oublie-le Majeur Non mais majeur Le pas Non 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 Ça c'est Ça c'est Mais Moi je suis Claude Là on le voit Réglant chaque détail Avec ses musiciens Perfectionnistes Au dernier degré Mais je Beaucoup ont raconté Aussi hors caméra Ses colères Ses maniaqueries Alors vis-à-vis de vous Dites-nous Quels étaient Ses conseils Ses reproches Éventuellement Il était perfectionniste Il était excessif Et tout ça C'était pour son métier Pour faire mieux Donc voilà Il dépassait les bornes Des fois Avec les choristes Ou les musiciens Et moi j'aime bien Le regarder tout le temps J'ai beaucoup appris En le regardant Évidemment répéter Travailler le soir Sur scène C'était jamais pareil Sur scène Les textes C'était jamais les mêmes Parce que Il improvisait S'il y en avait un Qui faisait une fausse note Il était une bande de tarés Il chantait Et à vous Il me faisait des reproches Je roulais trop les R C'est vrai que je les roule les R Je ne sais pas pourquoi Ce n'est pas l'accent provençal Vraiment Mais j'ai entendu Sûrement ma main Chanter comme ça Et voilà Et puis que j'avais trop de vibrato Il fallait chanter droit Mais c'est vrai que c'était un peu la mode De chanter droit Très aigu Et droit Voilà Il vous a imposé Ou il vous a conseillé vivement un parfum ? Un peu Ah ! Il m'a offert mon premier parfum Que j'ai gardé toujours Auquel je suis fidèle Oui Vous voulez le nom ? Oui oui On peut le citer Il est suffisamment célèbre Et tombé presque dans le domaine public Qu'on peut le citer C'est ? Chalimar Le Guerlain Voilà Et à l'époque vous étiez la seule fille avec lui en tournée Les Claudettes n'existaient pas encore Il n'y avait pas les Claudettes encore Non non En 64 il n'y avait pas encore En 64-65 il n'y avait pas encore les Claudettes Avec ce qu'on sait Quand tu commandes ton petit déjeuner à l'hôtel en tournée Quand tu ouvres la porte de ta chambre Tu commences à faire ton métier Donc c'était pas que sur scène C'est la façon dont on se comporte Dans tous les instants de la vie J'ai gardé ça longtemps Je suis beaucoup plus décontractée aujourd'hui Mais quand j'ouvrais la porte de ma chambre Pour prendre mon petit déjeuner J'étais coiffée, maquillée Comme Claude me l'avait conseillée Et parfumée Et parfumée Vous avez fait l'Eurovision deux fois En 1966 pour le Luxembourg En 1977 pour Monaco Une fois en noir et blanc Une fois en couleur On découvre les images Mais jamais pour la France Alors qu'en 1977 vous chantiez une petite française Quel souvenir vous en gardez de ces deux prestations ? Alors la première fois c'était terrible J'avais un trac monstrueux On voit au début Moi je le sais évidemment Je dis le micro est trop bas Le micro est trop bas Pas du tout Il était réglé Mais j'avais l'habitude de chanter autrement Je crois Et c'était terrible Je m'étais jurée de plus jamais participer Parce que j'avais eu un trac monstrueux Et la deuxième fois Lorsqu'on m'a proposé Donc je n'ai pas gagné C'était Judo Jurgens Qui avait gagné cette année-là Et là avec une petite française J'avais enregistré Une petite française Avec Jean-Albertini Et donc J'adorais cette chanson J'avais une bonne chanson On m'a demandé de la présenter A l'Eurovision J'ai d'abord dit non Et puis je me suis dit Dans le fond J'ai une bonne chanson J'y vais Et puis j'étais beaucoup plus Sereine Disons Il y avait le trac Mais pas tout à fait Il n'y avait rien à perdre Et la chanson pour le Luxembourg C'était ce soir Et je n'ai pas gagné encore C'était ce soir Ce soir je t'attendais Je t'attendais Un titre que vous chanterez plus tard Dans toutes les langues Dans toutes les langues Au gré de vos tournées internationales Quelle version vous préférez ? Super, super Oh bah écoutez La française Je crois que c'est plus sûr Autre succès immense J'en appelle à la tendresse En 1981 Une chanson écrite Pour encourager Mère Thérésa Dans sa lutte contre la pauvreté On vous écoute Sereine Il n'y a qu'un bon Dieu Mais toujours plusieurs diables Devant ceux qui n'ont rien Devant ceux qui ont tout S'il le faut Je veux bien le chanter Je loue avec vous J'en appelle À la tendresse À l'amour S'il nous en reste J'en appelle À tous les hommes J'en appelle à la tendresse Et ça vaut le coup de le dire Et de le chanter Moi j'en appelle à votre guitariste Qui s'appelle Olivier Gadet Qui va nous rejoindre Dans un instant Parce que vous allez nous faire le plaisir De chanter Emmène-moi danser ce soir Une chanson écrite par François Valéry Je dis pas de bêtises Absolument Et dont le succès A été garanti par les femmes Mais ça a causé Deux-trois soucis À deux-trois hommes C'est vrai que c'est Bonsoir Olivier Bonsoir Olivier Merci de toi là Olivier C'est vrai que C'est les femmes Qui ont fait le succès De cette chanson Qui ont acheté le disque Et qui Avec ce disque On fait un peu de reproche À leur époux D'ailleurs Un chauffeur de taxi Me disait À ce moment là Mais j'ai des problèmes À la maison À cause de vous Le soir J'entends votre disque Je le trouve dans mon assiette Et mon épouse Avec le message Gros comme ça Absolument Allez Sors de ta télé Pose ton journal Et emmène-moi danser ce soir Il faut prendre le micro Cher Michel Et c'est quand vous voulez Olivier quand tu veux Aujourd'hui ça fait six ans Que nous sommes mariés Tu m'as donné Tu m'as donné de beaux enfants Et la télé Ce soir Laisse-les De côté Chanter Emmène-moi danser Ce soir Joue contre jou Et serré Dans le noir Fais-moi la cour Emmène-moi danser Emmène-moi danser ce soir Fleur ton ensemble Enlacé Dans le noir Comme cette nuit Où tu as pris Mes dix-sept ans Emmène-moi danser ce soir Bravo ! Merci beaucoup cher Michel Merci Olivier Gadet Je rappelle Clac, clac, clac Que le coffret Intégral Studio Est disponible depuis le 20 janvier Que vous êtes en tournée Dans toute la France Et le 29 octobre Au Folie Berger Au Folie Berger Pour fêter les 60 ans La signature De ce premier contrat En 1963 Merci beaucoup cher Michel Vous restez dîner avec nous Avec plaisir Oui C'est l'heure de J'étais à ça Zoé Bruno Merci 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 J'étais à ça Je t'en prie Installe-toi Je t'ai pas du tout prêt Et me coucher Je te vais aller en soirée Avec Lila On est allé dîner avant Je voulais un peu l'épater Mais moi j'ai pas de jolie robe Oh putain je sens que je suis pas couché T'as piqué une tenue à la boutique Bah non c'est trop moche Alors t'as demandé à qui ? A ton avis Je t'en supplie Je t'en supplie Je t'en supplie Je t'en supplie Non Mais tu les mets plus Mais tu les mettra plus jamais d'ailleurs Tu peux bien m'en prêter une Mais la plaît Bon d'accord Suis-y ce que tu veux Ah bon Mais ouais J'avais l'impression d'avoir touché mon héritage en avance Coucou Coucou Ouah T'es trop belle Tu t'es toute pomponnée Oui ça te va trop bien Elle elle est juste en jean t-shirt Elle est trop cool Je la trouve belle et drôle Alors qu'elle a rien dit Ouah C'est trop mignon Bonsoir Bonsoir La honte Ma robe C'est la nappe C'est les rideaux Oh le cauchemar T'as vu ça a la cool ici Il paraît que c'est hyper bon T'enlèves pas ton manteau Ah bah non J'ai pas chaud chaud En plus je sais pas ce qu'ils avaient foutu avec le chauffage Là il faisait mille degrés L'autre qui était là Qui arrêtait pas de parler Et là il me sort qu'il a déjà essayé C'est dingue non ? C'est dingo Ça va ? T'es toute rouge Ah ouais non ça va j'ai un peu chaud T'es sûre que tu veux pas enlever ton manteau ? Non non mais ça me plaît L'été est si loin Ça faisait beaucoup la crème brûlée Non ? Tu m'excuses ? Je vais aller aux toilettes Zoé ! Je me suis sentie mal Je me suis étalée de tout mon long Aidez-moi à lui enlever son manteau Non 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 pas mon manteau Non pas Il y a une cliente qui m'a prise en photo Qui m'a postée sur les réseaux Hashtag le tapis Non mais c'est la pire soirée de ma vie Tu veux que je te joue un petit coup de trompette Pour te remonter le moral ? Non t'es gentil Et puis j'ai peur que ça n'aide pas C'est con hein Parce que Pour une fois que t'avais fait un effort Au niveau des fringues Je sais J'étais à ça d'avoir du style Michel Thor bienvenue à la table de C'est à vous Aux côtés de Bertrand Chameroy Et Dumi Bruni-Garel Qu'on est ravis d'accueillir ce soir Bonsoir Cheroumi Bonsoir On est ravis de parler de votre premier grand rôle au cinéma A 14 ans seulement Vous êtes en troisième En pleine révision du brevet blanc Et en tournée promo Du film Néné Superstar Qui sort demain au cinéma Qui sort aujourd'hui au cinéma Qu'on a tous adoré Vous y êtes absolument formidable Dans le rôle de cette jeune danseuse Qui intègre l'école de l'opérate Paris Et qui est confrontée à un certain nombre de difficultés Mais avec beaucoup de tempérament Elle les affronte Le cinéma c'est une affaire de famille Vos parents sont tous les deux acteurs et réalisateurs Ils vous ont confié quelques petits rôles par le passé Mais il n'a rien à voir Vous avez passé le casting de ce film Comme toutes les copines de votre école de sport, études, danse Plus pour suivre le mouvement Que pour décrocher le rôle Oui c'est exactement ça en fait Parce que du coup Moi je ne voulais pas du tout faire ça J'ai vu que comme vous l'avez dit Toutes mes copines de la danse passaient le casting Et je l'ai passé Et au final Vous avez décroché le rôle Le réalisateur Ramzi Ben Slimane Raconte qu'il a cherché son actrice Pendant des mois et des mois Quasiment partout dans le monde Et qu'il vous a trouvé là à Paris Et qu'à chaque casting Toutes les jeunes danseuses qu'il rencontrait Leur parlaient d'une jeune fille Vous C'est vrai ça ? Il vous l'a dit ? Il vous l'a raconté ? Il vous l'a dit Il vous l'a dit Mais c'est parce qu'en fait Le monde de la danse Enfin en tout cas Dans mon niveau Tout le monde se connaît Tout le monde se connaît Parce qu'il y a toujours un stage Ou un concours Qu'on passe Et du coup on se rencontre Et du coup au final Je connaissais un peu Toutes les filles de près ou de loin Mais elles ont fait votre pub C'est quand même sympa On parle longuement de Néné Superstar Mais laissez-moi vous présenter Maxime Lecomte Dont c'est le dernier soir Aux commandes des cuisines De Cet à vous Le chef du Relais Château Le domaine du Mât de Pierre A Saint-Paul-de-Vence Maxime Je vous laisse présenter Votre plat à nos invités Alors pour ce dernier plat Je voulais vous présenter Un peu mon univers Donc je suis énormément parti en voyage Sur la table gastronomique J'effectue un menu Autour du street food Donc ce soir J'ai voulu vous le montrer Donc vous allez sur Plusieurs textures de manioc Vous les avez en chips Donc assaisonnés de sel fumé La fameuse purée La mousse Et vous avez le bar Qui a été juste confit Et flashé Avec un jus corsé d'arête Merci beaucoup Cher Maxime Et à très bientôt A cet avou Merci chef Néné est née pour danser A 12 ans Elle intègre l'école de ballet De l'opérate Paris Elle est ultra enthousiaste Mais elle réalise Qu'elle va devoir redoubler d'efforts Pour se faire accepter Par la directrice Et par les autres élèves Bande annonce C'est pour le concours Néné Vantagnore 12 ans Bonjour les filles J'ai eu toute l'équipe pédagogique On ne se laisse pas déstabiliser Il faut absolument Que cette petite nénée Entre dans l'école Vous êtes le directeur de l'opéra Mais je suis la directrice De l'école de danse Mettez-la en première position Là-bas elle va être bien Non mais danseuse C'est pas un métier C'est une chance pour elle Il faut de la persévérance De la santé Et de la chance Tourne 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 Bon tu n'y arrives pas Romane Voilà Si tu continues à poser Autant de problèmes Tu ne vas pas faire long feu chez nous J'ai plus envie papa Je vais arrêter la danse T'as ta place Si tu doutes Que rien n'est possible Sois courageuse ma fille Je mériterai d'avoir Le rôle de blanchège Une danseuse doit apprendre A gérer ses frustrations En retour Mais de quelle frustration Suivale C'est une injustice C'est tout Nénée se laisse pas faire Elle a son franc parler Vous dites Elle est trop stylée Et c'est ce que vous avez préféré Dans ce personnage Qu'elle soit cash C'est vrai que j'ai adoré ça Et j'ai surtout adoré Parce qu'en fait Je me suis reconnue Dans Nénée Parce que Le rôle J'ai eu l'impression Que vraiment C'était moi Bien sûr On a plein de différences Mais en même temps On se ressemble vraiment énormément Parce que toutes les deux On fait de la danse Et on a toutes les deux Des problèmes bien sûr Parce que À cause de notre couleur de peau C'est horrible C'est horrible de le dire Parce que ça paraît complètement fou Qu'on ait des problèmes À cause de notre couleur de peau Mais c'est vrai Par exemple Moi dans mon cours de danse C'est pas du tout un problème Dans mon école de danse Mais je suis la seule noire Et ça par exemple Dans le film aussi C'est le film Enfin voilà Et du coup c'est vrai Qu'il y a plein de ressemblances Entre moi et une née Que j'ai adorée Et c'est pour ça Je les trouvais trop stylées Voilà les similitudes Entre vous et votre personnage La singularité de la couleur de peau Peut-être aussi Ce qu'on voit dans le film Le courage La persévérance Dont on nous parle Votre personnage dit à son père Qu'elle en a marre d'être noire Et il lui répond T'en as pas marre d'être noire T'en as marre de Comment on traite les noirs en France C'est dans le film C'est quelque chose Que vous avez ressenti Oui je l'ai ressenti Mais je pense plus Quand j'étais un peu plus petite Parce que déjà Je suis dans une famille Où mes deux parents sont blancs Donc j'ai reçu beaucoup de questions Enfin surtout des enfants plus petits Mais pourquoi toi t'es blanche Enfin c'est pas tes vrais parents Des choses comme ça C'était plus Quand j'étais petite Donc oui j'ai ressenti ça Donc c'est vrai que Oui j'ai déjà ressenti ça dans ma vie De me dire Mais j'ai envie d'être blanche En fait j'ai pas envie d'être noire Enfin pourquoi je suis noire Donc oui Je me suis déjà posé cette question Et des moqueries Voire du harcèlement Comme dans le film Bah j'ai déjà eu des moqueries Mais pas comme dans le film Enfin là Pas à ce point là Pas à ce point là Oui Le réalisateur espère donner avec ce film L'impulsion d'une génération nénée Il l'a dit Un peu comme Billy Elliot Avec les garçons Ça serait votre souhait Votre rêve Bah j'espère surtout Que en fait Ça va pouvoir ouvrir les yeux A certaines personnes Qui osent pas forcément Faire de la danse Parce qu'ils sont différents Enfin c'est n'importe quoi De dire qu'ils sont différents Parce qu'ils ont juste Une couleur de peau différente Mais si certaines personnes Ont envie De faire de la danse Ou de faire ce qu'ils ont envie Ils pourront le faire Faut pas qu'ils se l'interdissent Voilà Faut pas qu'ils se l'interdissent Voilà J'espère que le film Il va aider à ça Oui parce qu'il n'y a pas encore Beaucoup de petites filles noires Dans les cours de danse C'est une réalité Oui Parce qu'elles osent pas Vous pensez ? Bah en fait je pense que Bah du coup Vu qu'on a beaucoup de clichés Sur l'opéra Comme Enfin c'est pas du tout un cliché Mais c'est vrai aussi un peu Qu'ils interdissent Ils ne prennent pas les noires en fait Et du coup j'espère que oui Ils pourront se dire Qu'en fait si c'est possible Et qu'on peut être pris Parce que même si on est noires Ou même si on est Ça a bougé avec Majam a mis le pied A la tête de l'opéra de Paris Puisqu'il y a eu des danseuses étoiles Issues de la diversité Et donc ça bouge Ça avance Mais effectivement S'il y avait des générations de nénés On s'en réjouirait Vous êtes jeune Et déjà si mature Mais aussi engagée Sur des sujets de société Vous avez déjà participé A plusieurs manifestants Manifestations Black Lives Matter C'est important de se mobiliser Sur ce genre de sujet Oumy ? Pour moi je pense que c'est important Parce que moi c'est un sujet Qui me tient vraiment à coeur Mais après Bien sûr On n'est pas du tout obligé De se mobiliser Moi je me suis mobilisée Parce que c'est vraiment Un sujet qui me tient à coeur Et quand Par exemple George Floyd L'avait été tué Ça m'avait vraiment Ça m'avait choqué Parce que j'étais petite C'était avant le confinement encore Et du coup je suis allée Je suis allée aux manifestations Black Lives Matter Mais c'est vraiment un combat Qu'on mène Si on a envie Après je pense que si on n'a pas envie Voilà Voilà Et d'ailleurs dans le film Croisade Réalisé par votre père Vous avez une scène Dans un commissariat Et vous vous inquiétez De la stigmatisation des Noirs Par la police En France Une scène Que vous avez Totalement improvisée Oui c'est vrai Que cette scène Mon père du coup Il m'avait demandé De l'écrire moi-même Et il m'avait dit Fais-le sur ce sujet Et j'avais fait ça Parce que c'était Juste après les manifestations Et du coup j'étais vraiment À fond dedans Donc c'est pour ça Que ça m'avait Inspirée Voilà inspirée Oumi c'est vous qui dansez Dans toutes les scènes de danse Du film On vous voit Dans cette Exercice classique Ces scènes Vous en demandez Beaucoup de boulot En danse classique Pas trop Parce que je fais Du classique Tous les jours Mais c'est plus Dans la hip-hop Et dans la danse Dans les rues Dans le modern jazz Ça m'a demandé Beaucoup de travail Et j'ai travaillé Avec Mehdi Karkouche Pendant un mois et demi Avant le film Pour apprendre Les chorégraphies Du coup ça c'est plus Les danses modernes Qui m'ont demandé Du travail Oui mais ça donne Un joli Très joli résultat Vous êtes contente du résultat ? Oui mais après Ça fait toujours Un peu bizarre De se voir Est-ce que vous avez Toujours envie D'être avocate ? Oui j'ai toujours Envie d'être avocate Mais après Ça paraît C'est super long Du coup Je ne sais vraiment pas Je ne sais pas encore Pour l'instant Ça reste en vous Ça reste en vous Cette envie là Ni danseuse Ni comédienne Non Ni danseuse Ni comédienne Même si c'est les deux choses De danse Je danse tous les jours Après l'école Et sans objectif D'intégrer l'opéra de Paris Ça non ? Non Plus quand j'étais petite J'ai passé l'audition une fois Mais du coup Je n'ai pas été prise Et maintenant C'est vraiment plus Ça que j'ai envie de faire Et je me focalise Plutôt sur le contemporain En ce moment Que le classique Du coup Voilà Il faut aller voir Néné Superstar Qui est sorti Aujourd'hui Au cinéma Signé Ramzi Ben Slimane Et on a vu Maywen Qui joue la fameuse directrice Le fait bien Ah oui Pas comme elle toujours Et Aïssa Maïga Également Entre autres À l'affiche de ce film Bravo Oumy Merci Et voilà Bravo Oumy Merci d'avoir accepté Notre invitation On conclut cette émission Comme tous les soirs Je vous offre l'intégrale De Michel Thor Parce que je suis sûre Que vous ne l'avez pas Oumy Merci beaucoup Il y a 465 chansons Et il y a Emmène-moi danser ce soir Pour une danseuse Excusez-moi Mais ça s'impose Merci beaucoup A toutes les deux On conclut cette émission Comme tous les soirs Par les actualités de Bertrand Bonsoir à la une De ce 25 janvier Cette innovation La Nouvelle Aquitaine Vient d'inventer Le bus sur rail Dans trois gares Peu fréquentées de Corrèze Les passagers Devront faire signe Avec leurs bras Pour que le train Marque l'arrêt En gare Une nouvelle Nouvelle très bien accueillie Jordan Bardella et Olivier Véran Et dès le début de l'émission On sentait que la soirée Serait vraiment placée Sous le signe de la discussion Des marmales On fait un petit jeu Lançons un pyramide En un mot Comment est-ce que vous résumez Cette réforme ? Moi j'ai choisi le mot travail En un mot Comment résumeriez-vous Cette réforme des retraites ? Minoritaire Quel est le mot Que vous avez choisi ? J'ai choisi le mot cynique J'avais tartiflette Débat qui était animé Par Michel Polnareff C'est une poupée Qui fait Non, 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 non Non, non, non Non, non, non Non, non Jordan Bardella Non, non, non Ça sert à rien Il nous reste très peu le temps S'il vous plaît Attendez là Si vous parlez tous les trois En même temps Vraiment on ne comprend rien Je vous l'assure On ne comprend rien Vous allez au bout De votre présentation Vous dites aux Français On ne comprend rien Non, 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 non Un foutoir que je me permets De mettre sur le dos D'Aurélie Cass Qui a prononcé la phrase À ne jamais sortir Face à trois personnes Qui ne peuvent pas se piffrer C'est pas un meeting C'est un débat Vous pouvez vous interrompre Les uns et les autres Ah bah voilà Tout est parti de cette phrase On ne va pas leur dire Vraiment Ils n'ont fait que ça Alors oui C'était le boxon Et en plus de ça Maxime Switek et Aurélie Cass L'ont bien cherché Ils ont mis de l'huile sur le feu Je ne veux pas balancer Mais lui là-bas Dans sa barbe Il a dit que vous étiez nul Je vous ai entendu tout à l'heure Vous avez dit C'est un cadeau pour vous La NUPES Vous l'avez marmonnée Pourquoi ? En vous adressant à Olivier Péron Quand vous dites d'autres Et certains Vous pouvez les nommer Jean-Bas-Nordel Là il vous accuse de mensonge Tout simplement Il a dit vous étiez nul Nul, 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 nul Répondez Heureusement ce débat N'était pas que du bruit Il était aussi informatif Grâce aux graphiques Maisons rapportés par les invités Vous avez ici en vert Le déficit de 12 milliards Je l'espère qu'on voit bien la caméra La fortune des 24 milliardaires La fortune des 24 milliardaires On a publié un tableau Sur le site de campagne De Marine Le Pen Pendant la présidentielle Alors j'enlève Parce que j'ai mes notes Juste en bas Et ça c'est quoi ? Répondez à ça Mathilde Panot Vous le voyez bien Je pense que les français le voient Non personne ne voit rien Faites des graphiques La prochaine fois Alors seul bémol de la soirée Il manquait un invité Pour que le boxon soit total Eric Ciotti Après nous avoir dit oui Après avoir fixé une date Avec lui Eric Ciotti A finalement expliqué Qu'il ne pouvait plus Participer à ce débat Super Alors qu'on avait envoyé une invite Et bien oui Mais Eric Ciotti Avait mieux à faire Au même moment Il présentait ses voeux Aux Républicains Voeux écrits Avec le dictionnaire Des rimes en ion Il nous faut mener Avec enthousiasme Et détermination Le chantier De la reconstruction De la rénovation De la modernisation Et il nous faut C'est la première De nos obligations Oeuvrer à l'unité De notre maison Sinon on l'aura dans le Mes maisons Ça ne marche pas Avec les ions Oui c'était on Oui ça va Oui c'est une rime Excuse-moi Verlaine Présent aux voeux Gérard Larcher Et pourquoi donc Me direz-vous Et bien Pour ce qui suivait Le discours Regardez son attitude Au moment où le mot clé A été prononcé Ça ne fait pas de doute Il n'était pas là Pour le discours Merci Le buffet vous attend Pour bien commencer Cette année Mais modeste Selon les injonctions De notre trésorier Attends Rico quand tu dis modeste Rassure moi Il y aura quand même Du pâté de tête Merci Très bien Lui aussi Il est allé Sur le point surprise François Bayrou Qui lui aussi Puisque c'est encore La période présentée De son côté Ses voeux à la presse Naturellement Des soucis Des prises de responsabilité Qui sont Considérables Considérables Pardon Allez petit verre d'eau Un verre d'eau Un gars viscon Et on n'en parle plus Et si on connaissait Ses ambitions Pour 2027 hier Nous avons découvert Son ambition Pour rejoindre Le Jamel Comedy Club Il y a encore Un peu de boulot Les effondrements Que nous connaissons Depuis 25 ans C'est à dire Depuis La date où j'ai quitté Le ministère De l'éducation nationale Non c'est une plaisanterie Stupide Qui ne fait rire Que moi finalement Allez on enchaîne Avec les mouvements De grève Vous connaissez l'expression Le malheur des uns Fait le bonheur des autres Bah je vais pas aller travailler C'est tout C'est pas grave Ça vous dérange pas ? Non D'accord Ça m'arrange Bah ouais Je vais rester Je vais rester dans mon canapé Pépère des grèves Auquel s'ajoutent Les problèmes Gare de l'Est Incident traité Hier en direct Sur BFM Qui a réalisé un duplex Entre son studio Dans le 15ème arrondissement Et la gare de l'Est Dans le 10ème On dirait pas comme ça Mais c'est loin Il l'aurait fait Depuis Los Angeles On aurait eu le même rendu antenne Autre question bien sûr Où en est l'enquête ? Alors un petit souci Pour essayer de joindre David Vous m'entendez David ? Est-ce que vous l'entendez ? C'est très long Ah oui Il fait oui de la tête Mais il répond pas Donc je sais pas si c'est mon enfant L'enquête elle se poursuit Voilà Trois heures et demie De délai Entre Bruce Toussaint Et son journaliste Qui était en GMT plus 12 Résultat Quand on pensait le duplex Enfin lancer Le journaliste Entendez les relances De Bruce Toussaint Prononcées il y a 25 minutes Ce matin Sur ce poste d'aiguillage Je vous entends parfaitement Les travaux continuent Je vous entends parfaitement Je vous entends parfaitement Je vous entends Je ne sais pas si vous m'entendez Allez-y David Je ne sais pas si vous m'entendez Oui on vous entend Allez-y David Allez-y De toute façon le trafic est revenu Ça ne sert plus à rien LCI aussi était en duplex d'une gare Mais pour dragouiller On a des rendez-vous clients etc Et si on arrive en retard Ou si c'est annulé Il faut trouver notre alternative Donc des fois c'est pas forcément évident On vous souhaite de l'avoir quand même Je le sers Oui merci Vous avez de la chance Ou pas dans la vie plutôt Parce que là vous avez la chance De passer sur LCI en direct mademoiselle Cette dame qui était visiblement La seule voyageuse présente dans la gare Car on ne l'a pas seulement vue En direct sur LCI Je me suis là à 5h pour venir à 7h ici à peu près On attend pour l'instant J'espère qu'il ne va pas être retardé Sinon je vais devoir annuler Mais c'est pas top quoi Tu fais quoi dans la vie Écoute je suis figurante Gare de l'Est C'est super sympa On referme ses actualités Avec l'invité d'RTL ce matin Et Amandine Bégaud Qui a beau être une collègue Mais qui n'est vraiment pas physionomiste Vous êtes en quelque sorte un thermomètre N'importe quoi C'est Brigitte Macron C'est la première dame Enfin Elle était l'invité à l'occasion Du lancement de la nouvelle édition Des pièces jaunes Et le retour cette année des tirelires Des tirelires qui avaient disparu à cause du Covid Il faut 3 à 4 mois de tri des pièces jaunes Et il y avait plein de bouts de verre Parce qu'il y avait énormément de personnes Qui avaient fait des tirelires dans des pots de confiture C'était adorable Mais ça faisait super mal aux mains Des gens qui ouvraient les tirelires Qui avaient les mains ensemble Brigitte Macron Qui était également interrogée sur des thèmes d'actu Comme la réforme des retraites Alors qu'elle était là pour les pièces jaunes J'ai grillé sa technique Quand elle ne veut pas parler d'un sujet Elle chuchote En se disant que personne n'entendra Et à la fin de la dernière fois On me l'a reproché J'ai pas dit que la réforme Faites si c'est J'ai dit que moi Ce que je souhaite C'est que les générations Que les jeunes Aient une retraite Donc vous allez bosser très longtemps Mais je ne l'ai pas dit L'info continue demain Bonne soirée à tous Bravo Bertrand J'aime le roi Les acteurs de Bertrand C'est tous les soirs dans cet avion Merci Chaloumi Merci Michel D'être venu On va applaudir très longtemps Merci à vous D'avoir accepté notre invitation Tout de suite sur France 5 Bonjour Ah oui pardon Donc on se quitte sur les notes de Michel Et dans un instant La grande librairie Augustin Trapenard Reçoit Dany Laferrière Pour son petit traité du racisme en Amérique Chez Grasset Si vous voulez bien Vous tournez vers Séverine Voilà je chuchote aussi Pour qu'on vous entende Michel